Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse numérique et c'est parti pour les faits marquants de cette semaine. Déplacement difficile pour Annie Gérardin à la Réunion, revenu trois mois après la crise des Gilets jaunes comme promis. La ministre des Outre-mer a eu du mal, beaucoup de mal à convaincre. Une histoire de « je t'aime moi non plus » entre la ministre et les Gilets jaunes, écrit le quotidien de la Réunion. Dans cet article, on peut lire par exemple la réaction de Serge Gilles, une des porte-parole de la coordination « Tous unis pour la Réunion » qui déclare « Nous avons l'impression que la ministre des Outre-mer n'est pas venue pour échanger avec les Réunionnais, nous avons l'impression d'être liégué au statut de citoyen de seconde zone, alors on l'ignore. » Le journal de l'île de la Réunion est plus tranchant concernant la visite de la ministre et n'hésite pas à parler de visite coloniale. Dans son édito, Philippe Leclerc explique que l'état de grâce dont a bénéficié la ministre a laissé la place à une distance désabusée. Un froid s'est installé entre la ministre et les Réunionnais, dit-il. Signe de ce désamour, les annonces formulées fin novembre qui n'ont pas été tenues, le journal affirme que le compte n'y est pas. « 15 annonces sont toujours en attente de concrétisation sur les 26 énoncés. » Et puis, vous n'avez pas pu passer à côté de cette polémique, toujours à la Réunion, où la déclaration de Brigitte Bardot a provoqué la colère des Réunionnais. Dans une lettre ouverte au préfet, celle qu'on surnomme bébé à traiter les Réunionnais, je cite, « de dégénérés, d'autochtones qui ont gardé leur gêne de sauvage. » Elle ne s'arrête pas là. Brigitte Bardot dépeint la Réunion comme l'île au diable. Voulant dénoncer la maltraitance animale présente sur l'île, l'ancienne actrice est désormais visée par de nombreuses plaintes pour un juratiel, comme le souligne cet article du quotidien. Et sur la toile également, les réactions étaient nombreuses. Certains internautes ont fait le choix de l'humour. C'est le cas de nos tipis sur Facebook, qui nous parlent de Michui, habillée en gilet jaune, et qui proposent de faire un barrage devant le domicile de Brigitte Bardot. Direction la Polynésie française, où la circulation du virus de la dengue inquiète les autorités. Un deuxième cas de dengue de type 2 a été détecté à Papéité. Le finnoir a été placé en alerte de niveau 2, titre le journal de Tahiti Info, et relaie les recommandations de protection de la direction de la santé. Et pour cause, cela fait 19 ans que la Polynésie n'a pas été confrontée à ce type de virus. Selon une étude, 8 personnes sur 10 sont susceptibles d'être contaminées par ce virus. Et les prévisions de la directrice de la santé ne sont pas plus optimistes. Selon le docteur Laurence Bonnac-Téron, interrogé par Tahiti Info, la Polynésie pourrait bien connaître une épidémie de dengue cette année. Une catastrophe sanitaire qui pourrait aussi devenir une catastrophe économique. La collectivité a déjà estimé à au moins 1,2 milliard de francs pacifiques l'impact de ce virus en matière de dépenses sanitaires. En politique, Érud Gué, le maire du Mont d'Or en Nouvelle-Calédonie, a annoncé sa démission à la tête de la commune pour convenance personnelle. Il rend son écharpe d'édile après 16 années passées au sein de la collectivité. Un départ placé sur le signe de l'émotion, nous dit les Nouvelles-Calédoniennes. Le maire a multiplié les signes forts. Il a d'abord remis son écharpe bleu-blanc-rouge à une jeune conseillère municipale junior, offert un bouquet de fleurs à Marie Boéva, femme de l'ancienne mère Victoria Boéva. Enfin, il a salué la plus ancienne des agents municipaux avant de déposer une gerbe au monument au mort. L'éception en Guyane, où la visite du premier ministre Édouard Philippe était très attendue ce week-end, le chef du gouvernement a pris la décision d'annuler sa visite officielle. Une annulation faite compte tenu du contexte particulier lié au contexte d'ordre public, a précisé Matignon, le chef du gouvernement qui devait arriver vendredi soir dans le département français d'Amérique du Sud et rester jusqu'à dimanche. Pour son premier déplacement en Guyane, depuis son arrivée à Matignon, il devait notamment se rendre à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. En Guadeloupe, on avance sur le dossier de l'eau. Comme le titre France Antique Guadeloupe, un accord historique a été trouvé cette semaine. Signé par les présidents de région, du département et les présidents de communautés et d'agglomérations, cet accord acte la création prochaine d'un syndicat unique. Ce syndicat aura la charge de la production, de l'adduction, de la distribution et de l'assainissement de l'eau. À Mayotte, les premiers véhicules électriques devront commencer à circuler dans les prochains mois. Et à cet effet, l'électricité de Mayotte et l'ADEME ont lancé en début de semaine une réunion de réflexion en présence d'une dizaine d'institutions et d'entreprises, indique le site de Mayotte La Première. L'objectif, réfléchir sur la mobilité électrique. Plusieurs points ont été abordés, dont les questions de l'impact de ces nouveaux modes de transport sur le réseau électrique de Mayotte. Première solution trouvée, le recours à des bornes de recharge publiques ou dans les entreprises et institutions afin d'encourager la recharge en journée sur les heures de travail. Les participants se sont aussi penchés sur les problématiques de l'adaptabilité de ces véhicules électriques au territoire et à son climat, ainsi que l'importance pour les décisionnaires d'orienter tous les efforts en faveur des transports en commun et des modes de transport d'eau. Une bonne nouvelle qui fera plaisir aux amateurs de football antio-guanais, un nouveau e-magazine a vu le jour cette semaine intitulé Caraïbesport. Il est entièrement fabriqué par des antio-guanais passionnés de football. Les concepteurs souhaitaient, avec ce magazine, donner une visibilité au football local. Et d'ailleurs, le numéro 1 du e-magazine est consacré à Richard Albert, une figure importante du football guadeloupéen. On termine cette semaine avec un baptême particulier. Ce vendredi, un jeune Jaguar né en septembre dernier à Martinique a été baptisé. Il se prénomme désormais Tiponche et cela n'est pas un hasard puisque Tiponche sera amené à rejoindre l'un des plus grands zoos au monde. Une manière de faire ainsi rayonner notre Tiponche de Martinique sur le plan international, indique le zoo de Martinique. Sa marraine n'est autre que Claudine Nisson-Vernand, propriétaire de la distillerie Nisson, très connue en Martinique. Et ses parrains sont les maires du Carbet et de la ville de Saint-Pierre. C'est tout pour cette revue de presse numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez connectés à Outre-mer 360. Aucune des maires du Carbet et de la ville de Saint-Pierre. – Sous-titrage FR 2021